bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien moi ça va je suis un peu dégoûté parce que ce matin j'ai filmé et je me suis dit vas-y tu filmeras la vidéo qui te reste à filmer cet après mais cet après il fait pas beau du coup il ya plein d'images et la luminosité n'est pas au rendez vous donc j'espère que ça vous dérange pas trop désolé je n'ai toujours pas de d'éclairage ça coûte trop cher voilà bref quand même j'espère que vous allez bien et moi je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une pâle d'été alors j'aime beaucoup faire des pâles parce que ça me permet de sortir des livres de ma pâle que justement je ne lirai pas forcément donc faire des challenges des vous choisissez ma lecture et même sur mon insta je fais choisir à mes abonnés insta des lectures avec une manière particulière mais je fais ça et franchement j'adore parce que du coup comme j'ai dit ça permet de me faire sortir des livres que je n'irai pas forcément alors que j'ai envie de lire mais je sais pas enfin c'est un peu compliqué je pense que lecteurs comprendront le rapport avec la pâle est un peu compliqué parce qu'on achète des livres qu'on a envie de lire et au final on va pas les lire parce qu'ils nous intéressent pas plus que ça c'est pas ça mais c'est compliqué et on n'est pas là pour dialoguer sur notre pâle et ce sentiment bizarre qui nous apporte cette chose bizarre du coup quand même ce que j'ai essayé de faire en faisant cette pâle c'est de mettre des livres du coup spécialité genre des romances ou des choses comme ça des livres que ah mais j'ai pas mis celui là ah mais attends j'ai envie de lire pendant cet été moi je viens de rajouter deux livres à ma pâle d'été parce que je me suis dit ah mais pourquoi je l'ai pas mis lui alors que je veux le mettre et tout mais pourquoi j'ai fait ça mais lui il faut que je le lis cet été du coup elle est très grande elle est juste là elle est très grande malheureusement je lirai pas tout je sais donc bref dedans il y a surtout de la romance des livres contemporains parce que c'est parfait pour l'été des livres qui vont me remémorer des souvenirs donc des relectures il y a aussi des livres que je sens que je vais pas lire enfin quand je sens que je vais pas lire que j'ai que ça fait trop longtemps qu'ils sont dans ma pâle et j'ai envie de pas m'en débarrasser mais du coup de les lire parce que c'est bon ça fait deux ans qui sont dans ma pâle il faudrait que tu les lises erine donc voilà et je commence maintenant sans plus tarder avec le premier livre donc le premier livre qui est défoncé parce que je l'ai depuis que je suis toute petite donc il est vraiment corné partout je suis un peu dégoûté je ne t'en prends pas très soin mais bon ça s'appelle enfin la guerre des elfes de Herbie Brennan c'est le deuxième tome j'ai lu le premier tome l'année dernière et j'aimerais me faire une relecture de la saga tout simplement parce que c'est ma saga avec laquelle j'ai grandi ce n'était pas Harry Potter c'était la guerre des elfes et d'ailleurs Fab Laven aussi qui est quelque part par là il y a le quatrième tome et dans ma bibliothèque il y a les autres et donc du coup je veux seulement le relire je ne sais pas si je vais vous faire des résumés parce qu'il y a tellement de livres que ça risque d'être compliqué mais c'est du fantasy et je veux juste le relire parce que c'est une saga de mon enfance on parle de d'elfes d'humains qui va dans le royaume des elfes de guerre justement enfin vraiment c'est un truc de mon enfance mais totalement ce truc ensuite nous avons une romance que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps mais que je veux quand même lire il s'agit de je te hais passionnément de Sarah Wolf publié chez Pekaji alors je pense que vous connaissez tous un peu Sarah Wolf Wolf je sais pas comment on dit mais c'est vraiment une auteure qui est hyper connue surtout du coup dans le milieu de la romance j'en entends partout parler sur booktube et bookstagram et du coup celui-là je l'ai acheté sur Vinted et du coup je suis contente parce que je vais pouvoir découvrir cet auteur c'est une histoire d'amour et c'est une fille qui s'appelle Isis qui avant était obèse et qui ne veut pas tomber amoureuse pourtant bon voilà elle va tomber amoureuse du celui qu'on surnomme le prince des glaces ça va être un peu cliché à mon avis mais c'est pas grave parce que moi j'aime bien les clichés en été donc je suis enfin j'ai envie de le lire ensuite une couverture qui ne fait que respirer cette saison de l'été il s'agit donc de respire de K.A. Tucker donc c'est 10 tiny breaths donc l'amour peut-il guérir franchement je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps et en même temps que je te ai passionné moi il me semble et vraiment il me... enfin non plus tard bref il me tente trop 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 surtout que Bim Bam Books en a fait un avis il n'y a pas super longtemps et elle a dit qu'elle avait vraiment adoré ça avait été un coup de coeur pour elle donc vraiment trop hâte on parle d'une fille qui a perdu sa famille et sa meilleure amie dans un accident de voiture et elle va devoir s'occuper de sa soeur et elle va devoir se reconstruire et elle va essayer de refaire sa vie en gros entre amour et tout donc ça a l'air vraiment pas mal ça a l'air d'être assez touchant et je sais que c'est une duologie alors je sais pas vous mais moi en été j'aime beaucoup beaucoup lire des thrillers ou des livres un peu d'horreur alors je sais que c'est pas la période Halloween mais je sais pas au bord de la piscine t'es là en train de stresser et je sais pas je me vois totalement comme ça en été du coup c'est pour ça que j'ai mis un achat qui est très récent c'est Amelia de Kimberly McRae publié chez le livre de poche et il a l'air juste dingue vraiment il me tente beaucoup trop ça fait des années que je voulais le lire et enfin non je déconne pas des années mais au moins un an quoi que je l'avais vu passer et tout et on parle de suicide d'une mère dont la fille une mère dont la fille se suicide en sautant du toit du lycée et elle tombe en déprime parce que sa fille c'était toute sa vie elle avait une relation très fusionnelle et en plus enfin du coup même pour une mère perdre sa fille c'est pas ouf comme sentiment et elle se sent au couvre du désespoir jusqu'au jour où elle va recevoir un texto de quelqu'un qui dit mais en fait Amelia donc la fille de comment s'appelle de Kate elle s'est pas suicidée, elle n'a pas sauté et donc là elle va découvrir tout un monde de textos, de messages, d'insultes, de harcèlement je suppose du coup le monde des réseaux sociaux et elle va donc je pense comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et tout et c'est quand même, il est assez gros mais j'ai trop trop hâte de le lire vraiment trop trop encore une relecture, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, il me semble qu'il y en a il y en a 3, j'ai 3 relectures donc ça va en soi parce que d'habitude l'été je laisse carte blanche pour des relectures mon t-shirt est de travers depuis tout à l'heure Carrie de Stephen King et mon dieu après avoir fini Dome je me suis dit Erin faut que tu relises du Stephen King c'est pas possible j'aime tellement Stephen King, je n'ai lu que 2 livres de lui mais vraiment Stephen King c'est c'est un truc quoi et je me suis dit la première fois en fait que j'ai lu Carrie j'étais un peu sceptique et je l'ai lu j'étais en 3ème et je veux le relire en fait parce que je veux me refaire une meilleure opinion de lui enfin de ce roman et vraiment enfin il faut que je le relise et j'ai envie de lire de Stephen King de toute façon j'attends ma commande du tome 2 de Dome qui n'est toujours pas arrivé ça fait un mois que je l'ai commandé c'est toujours pas arrivé j'en ai marre marre et marre je le veux donc je sais même pas si je peux annuler ma commande pour le prendre autre part mais bon j'ai eu un roman à noël et ça faisait pas un moment que je le voulais ça faisait pas longtemps que je l'avais rajouté à ma wishlist mais c'est un roman qu'on en parle tellement enfin c'est surtout l'auteur mais aussi le roman en fait Marie de Muffins and Books adore ce roman c'est un truc de fou et puis même cette auteur elle est très réputée il s'agit donc je déteste dire il s'agit mais du coup Fangirl de Rainbow Rowell publié chez Castlemore je l'ai pris en enfin Castlemore Castle Castle Castlemore je pense on dit on me l'a acheté en poche et c'est très bien parce que ça me dérange pas qu'ils soient en poche surtout que l'été je préfère avoir des poches en fait c'est mieux les poches l'été parce que tu peux les emporter partout et vu que la part du temps en été on bouge on va à la plage on va à la piscine prendre des grands formats c'est chiant enfin bon on suit Kat qui ne va pas très bien parce qu'avec sa jumelle elle s'éloigne un peu et elle se réfugie dans sa fan fiction dont elle écrit enfin la fan fiction qu'elle écrit d'après ce que j'ai compris bon à mon avis il y aura une histoire d'amour aussi mais ça a l'air trop trop bien trop trop frais parfait pour l'été en plus ça parle de l'écriture et moi j'écris même s'il faudrait que je continue mais vraiment apparemment aussi il y a des références à harry potter parfait quoi alors là si madison passe par ici donc l'acro libre je l'ai déjà prévenue mais elle est trop contente parce que il n'y a pas longtemps hier soir je crois j'ai rajouté à ma palle de l'été l'amie prodigieuse de Elena Ferente publié chez folio alors vous n'allez pas voir la vidéo avant mais j'ai tourné un boucle de livres d'occasion donc on m'a donné ce livre et direct quand je l'ai vu j'ai fait mes purées madison elle fait que nous en parler regarde la série elle adore cette je crois que c'est une trilogie elle adore ça et elle le dit partout oui faut que vous le lisiez faut que le lisiez et du coup quand je l'ai vu je l'ai pris et je me suis dit bon bah vas-y tu vas le lire cet été et tout elle m'a dit en mp quand je lui ai dit que je l'avais pas acheté mais qu'on me l'avait donné que ça nous transportait en Italie et tout que c'était un vrai véritable voyage où je me suis fait mais ce tété c'est parfait l'Italie l'été ça matche bien du coup voilà j'ai pas lu le résumé je ne sais pas de quoi ça parle sûrement d'une amitié parce que l'amie prodigieuse mais j'espère que je vais pas être déçue de Madison parce que sinon ça va mal se passer donc je rigole mais j'espère que je vais pas être déçue parce que en plus enfin ce sera une déception parce que Madison l'a tellement bien vendu là cette fois ci si Juliette passe par ici elle sera très contente et je pense qu'elle va passer par ici Juliette je lis enfin 10 petits nègres de Agatha Christie c'est je crois que c'est un des livres préférés de Juliette elle est tout le temps là oui faut que vous le lisiez je crois aussi il y a Solène qui aime faut que vous le lisiez et tout donc c'est un policier honnêtement les policiers et l'été waouh pourquoi pas moi ça me va et puis c'est un classique quand même Agatha Christie il faut la lire quoi et j'ai jamais lu d'Agatha Christie surtout je crois que 10 petits nègres c'est l'un des plus connus je sais pas si je dis des bêtises mais du coup voilà c'est une lecture c'est un huis clos que dire de plus surtout que j'ai pas envie de trop lire parce que de toute façon le résumé est tout petit mais j'ai pas trop envie d'en lire trop parce que j'ai envie de me laisser surprendre cet été alors ça c'est je sais pas si vous voyez un petit peu la couleur mais je pense que si vous connaissez vous allez deviner vu que la couleur est bien flashy c'est une auteur que je voulais lire depuis un moment la collection AR avait fait une promo à 9,90 le roman j'ai fait et vas-y Erin tu le prends et donc j'ai pris et je dois lire cet été Cruelle de Cat Clark Cat Clark elle a sorti plein de romans ben là il y en a un, deux, trois, du coup quatre mais il y en a encore plein 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 et franchement pourquoi pas ça parle de secrets, de problèmes, du truc de jeunes quoi et ça a l'air moi je suis conquise je veux, je veux et je veux on continue sur la lignée des thrillers, enquêtes, tout ce que tu veux alors ça aussi c'était une auteur que plus que Cat Clark quand même que je voulais lire depuis un moment vraiment quand j'ai vu ses livres j'ai lu les résumés j'ai fait oh waouh Erin il faut que tu le lises au final sur les trois livres que je voulais d'elle j'ai mis deux et je suis trop heureuse du coup je me suis fait cet été Erin t'en lis au moins un de cet auteur donc cet auteur est Natasha Preston et moi j'avais la cave et je sais plus lequel c'est le deuxième la maison entre comme ça la cave non c'est quoi c'est quoi donc le deuxième je viens d'aller voir c'est le week-end le week-end le week-end le oui ou le oui le week-end ou le week-end ça change tout dis donc c'est comme le rose et le rose ou il y a un autre truc mais je sais plus ce que c'est mais vous avez capté le oui c'est comme moi je dis Twilight apparemment c'est Twilight qu'il faut dire voilà Natasha Preston il faut que je la lise j'ai trop envie de la lire ça a l'air trop bien ça a l'air ouf j'ai trop 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 hâte c'est j'ai trop hâte et j'entends que du bien de cet auteur c'est ça a l'air à cran et tout c'est j'ai trop envie de me plonger dedans même maintenant j'ai envie je fais des résumés de caca je dis du caca mais j'ai trop envie en fait ça parle d'une fille qui va se faire kidnapper par un psychopathe et elles sont plusieurs dans elles sont quatre filles séquestrées du coup et donc elles vont essayer de sortir et logique elles vont essayer de sortir Irine mais ça a l'air trop bien alors ça c'est un roman qu'il faut que je lise depuis un moment donc c'est un roman de Cathy Cassidy j'ai presque lu tous les romans de Cathy Cassidy je les ai presque tous parce que Cathy Cassidy je l'adore et encore une fois c'est parfait pour l'été apparemment je l'avais commencé mais je ne l'ai jamais fini donc coeur poivré donc ça fait partie des filles au chocolat donc dedans il y a deux histoires on va suivre Jamy et Stevie donc Jamy c'est le petit ami de Sky donc si vous connaissez les personnages vous voyez de qui je parle et Stevie c'est le meilleur ami de Coco du coup on suit leurs deux histoires et les et demi j'ai un peu de mal bon là c'est les trois cas j'ai un peu plus de mal maintenant avec les filles au chocolat surtout depuis que j'ai lu coeur piment parce que j'ai l'impression que l'auteur en fait se force enfin il y a des écarts il y a des demi il y a des trois quarts au bout d'un moment il faut arrêter parce que j'ai juste l'impression que c'est juste pour se faire de l'argent quoi et puis c'est pas très long je sais pas honnêtement je sais pas quoi en penser je verrais bien maintenant je préfère lire les one shot de Cathy Cassidy plutôt que les filles au chocolat parce que du coup les one shot il n'y en aura qu'un seul et c'est pas plus mal allez il reste quatre romans c'est une très grande pile je vous avais prévenu je sais que je ne lirai pas tout et c'est bien dommage parce que tout me tente sinon je ne les aurais pas mis et donc encore une fois ce roman est une relecture et regardez-moi cette beauté je ne me lasserai jamais de cette couverture elle est elle est incroyable je voulais je l'avais racheté à ma wishlist je ne savais même pas de quoi y parler juste pour cette couverture juste sublime mais regardez-moi ça c'est incroyablement beau et je l'avais lu à la bibliothèque et j'ai fait bon il n'y a pas que la couverture qui est belle l'histoire aussi et du coup je l'avais laissé dans ma wishlist et j'avais tellement apprécié c'était trop bien comme histoire ça parle d'une mère qui va emmener sa fille dans une petite cabane là vous voyez pour lui raconter l'histoire de son passé de sa famille parce que ah oui elle s'appelle Nin 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 ne sait rien de son passé de sa famille de sa grand-mère de son oncle elle ne sait pas parce que sa mère ne lui a rien dit depuis qu'elle est toute petite et donc on va pouvoir en savoir plus on valse entre présent et passé et c'est juste trop bien c'est touchant c'est en plus agrémenté de petits dessins franchement j'avais juste adoré j'étais à fond dedans et j'ai trop hâte de me le relire et en plus c'est du anorbandou et j'aime beaucoup le style de cet auteur ce livre aussi c'est un service presse que je me suis réservé pour cet été parce que pour moi encore une fois ça respirait mais complètement l'été j'ai lu les deux premiers tomes de cette trilogie que j'ai juste adoré surtout le tome 2 qui était incroyable c'était une addiction ce truc et du coup je me suis dit quand je l'ai reçu en début d'année 2020 je me suis fait mais je ne me sens pas en fait de le lire maintenant je ne veux pas le lire maintenant je veux me réserver pour cet été de toute façon je ne pense pas que ça pose problème à la ME du coup je me suis dit tu veux lire cet été et j'ai trop hâte parce que je pense que c'est l'un des premiers aussi que je vais lire surtout que c'est un SP c'est Strongest Forever Forever de Holyborn donc comment arrêter de se faire emmerder c'est fou alors les deux premiers tomes m'ont été un tel coup de coeur le premier tome était sur Etty le deuxième tome était sur Amber et là on est avec Lottie donc Etty c'est celle qui a de l'anxiété Amber c'est celle qui n'a pas la langue dans sa poche et Lottie c'est celle je crois qui veut draguer tout le monde enfin qui veut sortir absolument avec quelqu'un enfin vraiment cet auteur bon alors je sais que c'est pas des fois c'est critiqué parce que c'est du féminisme enfin elle parle de féminisme mais c'est parfois trop poussé trop dans les clichés et donc c'est pour ça que certains n'adhèrent pas trop mais moi je suis complètement dedans c'est en plus la plume est addictive comme je vous ai dit et c'est frais c'est agréable à lire enfin vraiment il y a un plus à chaque fois il y a un thème plus particulier que le féminisme dans le premier on traitait du coup de l'anxiété dans le deuxième on traitait des problèmes familiaux et dans le troisième du coup je sais pas ce qu'on va on va traiter mais ça a l'air trop bien j'ai trop trop hâte de me plonger dedans ça c'est une lecture donc c'est un livre que je voulais lire j'avais vu la bande annonce je m'étais dit ok j'ai pas vu qu'il y avait un livre du coup j'ai vu le livre j'ai fait pourquoi pas surtout qu'il est tout court c'est Si je reste de Gaëlle Forman je crois que ça n'a pas trop trop fonctionné le livre je ne suis pas sûre mais il est tout pitié et ça parle d'une fille qui a 17 ans justement et qui va avoir un accident de voiture je crois et en fait elle va voir sa vie en dehors de son corps vous voyez elle va voir ce qui se passe en dehors de son corps et du coup elle va voir comment réagissent les gens autour d'elle et elle va essayer de retourner dans son corps parce qu'elle n'est pas encore décédé j'adore la couverture genre le petit esthétique là comme on me dit j'aime bien l'actrice en plus c'est Chloé Gars Chloé Moretz un truc comme ça Grace Moretz et j'aime beaucoup cette actrice je pense que je regarderai sûrement le film après avoir lu le livre j'ai failli me le lire avant l'été mais du coup je me suis dit c'est mieux pour l'été garde-le-toi et il se retrouve du coup dans cette petite palle d'été enfin cette petite cette grande palle devrais-je dire d'été ça y est mes petits gars c'est fini c'est le dernier livre c'est le roman d'une trilogie que je vais vous lire depuis un bon bail je l'ai acheté pas très cher en plus sur Vinted la trilogie entière et puis c'est une trilogie dont on parle tellement qu'il faut absolument que je lise et c'est pas forcément pour l'été mais moi je le relis à l'été encore une fois parce que c'est du contemporain enfin c'est du feel good non c'est pas vraiment du feel good parce que apparemment à la fin t'es pas bien surtout que quand tu vois la couverture tu te dis 1 ça a pas l'air heureux ce truc c'est ma raison de vivre c'est ma raison de vivre de Rebecca Donovan quand l'espoir ne tient qu'à un fil l'amour est un miracle donc ah oui faut que je parle peut-être j'avais lu le monstre chez moi il n'y a pas longtemps ça avait été un coup de coeur ça parlait de violence infantile domestique et moi j'avais juste adoré c'était pas juste pour ce thème là mais ça avait été un énorme coup de coeur un énorme coup au coeur waouh c'est beau ce que je dis waouh c'était un énorme coup de coeur et un énorme coup au coeur c'est beau je sors des trucs comme ça ça sort de mon esprit bref un énorme coup au coeur aussi j'avais été juste poignardée par cette histoire c'était triste c'était touchant et c'était j'avais de la colère là parce que c'était horrible à lire quand tu lis quelqu'un qui se fait qui se fait tabasser c'est pas dingue et apparemment c'est le même enfin ça se passe à peu près pareil dans ce roman et du coup la fille qui s'appelle Emma bah chez elle ça se passe pas bien et elle va rencontrer un garçon et et du coup l'amour apparemment va peut-être la sauver quoi et j'ai de la trilogie du coup il faut que je le lise au plus vite et j'ai trop trop hâte et voilà c'est enfin fini j'ai l'impression que mes vidéos sont de plus en plus longues c'est très chiant je suppose mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre toujours d'ailleurs si vous faites des vidéos dans le même thème que moi genre ma palle d'été balance ta wishlist des bilans du mois de la fantaisie des des pâles ou vous voyez tout ce que je voulais dire enfin des tags et tout mettez moi vos liens vous faites ça en commentaire si vous l'avez fait comme ça je pourrai voir et je pourrai peut-être découvrir de nouvelles chaînes et ça ça me fait trop trop plaisir et du coup bah écoutez dites moi si vous avez lu des livres ce que vous en avez pensé si je dois vraiment foncer 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 et ce sera peut-être un premier livre que je lirai durant ce mois de l'été enfin ce mois de l'été cette saison de l'été et voilà je suis trop contente j'ai trop trop hâte de me plonger dedans ce sera pas avant un petit moment parce qu'on sommes le 11 juin je crois oui on est le 11 juin donc c'est dans deux semaines que je pourrai commencer à lire ces romans mais j'ai trop trop envie voilà je vous fais des gros bisous on se retrouve dans une prochaine vidéo écoutez et puis voilà quoi bye je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente Merci.